Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est un jeu très silencieux malgré tout, à part avec les tempêtes, il y a plein de trucs qui n'ont pas de son, mais je ne sais pas si c'est vraiment voulu, ou on entend presque rien, on est vraiment seul au monde. Au niveau de l'immersion, c'est un jeu qui donne beaucoup de points, franchement, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de, le jeu n'avance pas, on dirait, il avance tranquillement, je ne peux pas dire qu'il n'avance pas, c'est pas vrai, ils font une mise à jour occasionnelle, mais ça avance beaucoup moins vite que bien d'autres jeux, dans le domaine. Dieu sait à quel point il y a beaucoup de jeux en accès anticipé dans le mode survie, dans le style survie. On a plusieurs ressources ici déjà installées. Et c'est un jeu qui demande, je trouve, beaucoup d'investissement de temps pour arriver à quoi que ce soit. Récupérer les ressources, c'est long, mais c'est le fun, ça fait plus réaliste que juste de donner 3 ou 4 petits coups sur une roche pour construire une maison en entier. J'exagère un peu, c'est complètement l'opposé. Au niveau des ressources, il faut être assez économe. Ah! C'est pas facile! Fait que l'idée c'est un peu ça, je ne vais pas nécessairement faire ça pendant une demi-heure de temps. Mais bon, on va essayer de ranger ça. Déjà on a beaucoup... Pourquoi il n'est pas nommé elle? Ok. Good. Fait que mes caisses qui ne sont pas nommées, je vais les mettre ailleurs. Viande, nourriture. Oui! Ok. Oui! Ok. 6 bol. Oh! Je l'attrape en bol. Ok, c'est pas tout à fait ce que je vais faire. On va arrêter de faire le con, mais... C'était pas lui ça. Je ne vais vraiment pas la lancer. Ce que j'aimerais faire, c'est au moins juste les mettre d'ici. Ah! Merde! Elle est à l'envers. Il y a des pièces de moteur, j'en ai. Une puis une autre, là. Je pourrais me faire un deuxième raft. Vraiment, là. Je pourrais peut-être qu'il m'en va faire 40, là. Ce qui me manque, c'est des façons de faire les... Ce qui me manque, c'est les morceaux de structure, mais... Non. Une pièce de moteur, là. Ah! On a l'essence, mais on a aussi les moteurs... Euh, les... Les tanks. Les réservoirs... De mon bon français. Comme ça. Woodcrate, là, c'en est tous qui ne sont pas nommés. Je n'ai pas d'usage encore à faire avec. On va s'appeler ça. Très droit. Comment ranger ses lances? On les plante dans le sol, simplement. Tu meines que je ne les tire pas dans de la pierre, je pense que je ne les casserai pas. On va tester le fun. Est-ce qu'il y a une durée de vie? Je ne crois pas, franchement. Comme ça. Mais si je la tire dans de la pierre, par exemple. Elle est cassée. I need water. Ah oui, ok. C'est vrai, j'ai fait le retour... Pas cuit, ma patate. On va semer les fruits. Je suis prêt à faire... Je pourrais faire plus de fermes, ici, par exemple. Ce serait bien. Qu'est-ce que je peux utiliser pour faire des fermes? Je peux-tu les faire en driftwood? Voyons voir. On regarde dans la menu de crafting. On va dans l'onglet de fermes. Wood, plank ou corrugated. Je ne peux pas utiliser du bois de grève pour faire ça, malheureusement. Mais, j'utilise mon bois de grève pour faire des feux. D'ailleurs, on va s'allumer un feu. On ne va faire que notre patate. Peut-être, si vous voulez voir un peu plus le début du parti, les mécaniques de jeu, je vous suggère fortement de, si vous n'avez pas déjà fait, recommencer ma saison. Allez voir les débuts. Là, j'explique plus en détail toute la mécanique, le tutoriel, des affaires d'eux-mêmes, des choses qu'on peut faire. Et là, la tempête se lève, ma foi. Non. Il y a beaucoup de balancements à refaire, je trouve, dans le jeu. La tempête, je trouve, il est vraiment cool, c'est vraiment une super bonne idée. Sauf que, quand il y en a une à tous les jours, à tous les deux jours, ça perd un peu son effet, là. Il faudrait vraiment que ce soit la catastrophe, mais la première fois, là, j'ai trippé ben raide, vous avez probablement vu. Si vous avez vu la vidéo, là, j'étais assez impressionné. Je trippais ben raide, là. Et là, comme ça arrive tellement souvent, c'est même plus drôle. Ça, comment on range ça qui part à l'extérieur, pas bon, on va en faire l'intérieur. Est-ce que j'en ai plein d'avoir aussi? Toutes les fois qu'on coupe un arbre, on en fait. Oh, ma patate est prête! Ding! On entend encore la fameuse sonnette. C'est parce que mon inventaire est plein, hein. J'ai vraiment trop de FIPS, style. Ici, là. Il y a pas beaucoup d'usages pour ces feuilles de palmiers, en fait, là. Le lit, pis les abris. On coupe un ou deux arbres par île, pis on a toutes les feuilles de palmiers qu'on a besoin. Ah ben, je me sers de toi pour l'eau, fait qu'on va la mettre ici par-dessus, là. Par-dessus, mon, voyons, mon, euh, mon solar steel. On a encore ben des FIPS qui traînent un peu partout. On va récupérer ça. Avec le quick crafting, il marche, il marche pas, ça dépend, des fois, ça dépend de quoi j'ai l'impression, on dirait qu'il y a des, euh, des recettes qui sont pas enregistrées, ou des, euh, c'est-à-dire des, euh, des matériaux qui t'es pas capable de faire rien avec le quick crafting avec, qu'ils sont totes les pieds. D'autrefois, ça marche bien, d'autrefois, ça marche pas. Pis c'est sûr, souvent, on est capable de, on va dans le menu de, de crafting de base, euh, l'ancien modèle, disons, le modèle le moins rapide, le modèle complet. Il est où? Il est tombé où dans l'arbre? Ah, ok. C'est ma glaise, ici, hein. Ah, la tempête, elle va finir pour passer, si c'est bien. Hey! Ok, c'est parce qu'il y a des patates à côté. Ah, bataire. Wow, trois patates, pas un plan. Mais ma foi. Hey, j'ai dit d'étranger, là. Évidemment, bon, comment c'est de plomicher, qu'on a froid? C'est pas nouveau, ça. Faut que de patates. La patate. Hum, on fait du défi, puis j'en ai vraiment trop ce style. Bon, ben, je pense que la nuit arrive. Et ça aussi, c'est un problème. Il n'y a pas manière de fermer mon toit comme je le veux. J'ai fait une grande cabane, pour rien, peut-être. Peut-être que vous allez me dire que j'ai fait une trop grande cabane, mais... Oh, farde le dos! Ding, la patate est prête. On va pouvoir manger ça au déjeuner. On va commencer à faire noir, mais... 3h du matin, écoute. On se lève de bonne heure. On va prendre le jogging sur l'île. La patate, la patate! On va commencer la journée avec une bonne petite patate. Tant. C'est important de garder nos barres d'hydratation et de nourriture au maximum. Spécialement, lorsqu'on a... Oups, j'ai une patate dans les mains, puis il ne veut pas la ranger. Ça, ça me tannent un petit peu. Spécialement, quand on n'a pas nos points de vue pleins. Parce qu'on ne régénèrera pas de santé, tant que nos barres sont au maximum, ou presque. Ah, ils me donnent le goût de les chasser, les petits béras. Parce que là, si je les mange, j'éclate mes flèches. Ils ne sont pas faciles à prendre. Je suis sûr, ils sont très difficiles à toucher. Ça ferait un beau trophée, quand même. Allez, allez, allez! Passer des réflexes de dieu, tu sais. C'est un peu dangereux, ce que je fais vraiment qu'il y ait un peu pendant la nuit, là. Je vais tellement tomber, là. Ah, tu me cherches, toi. Ah! J'essaie de trouver une cible facile dans le lot. Facile étant un bien grand mot, là. Non, mais que je garde ma visée, ça serait bien. Je ne peux pas tirer autrement. Non, mais en allez-vous pas? Qu'est-ce que vous allez? Bon, ils sont poussés. En route vers une autre île. Bon, on va être à pied, hein? On va descendre! C'est pour ça que j'avais peur de tomber. C'est pas trop mal, on n'a pas pris charge. Ça n'a pas fait trop de dégâts. Je pense que c'est ça qui va lever. Je vais me faire un autre ferme. Je pense que c'est ça qui va lever. On va se couper un autre arbre. Là, on va utiliser notre super station pour faire des planches. Bon, là, c'est le tour des goélands de passer. Le lever du soleil! Ah, c'est l'autre bord. Je ne sais combien. Je ne comprends pas. C'est l'ombre de quoi qu'on voit? C'est sérieux? C'est pas possible. Si j'avais un vendeur, je vendrais de la corde, là. Je pourrais faire un commerce de cordage. Faire des filets de pêche. Ça va me dire que je n'ai plus de place, toi. Il y a une fibre. Commerce de cordes. Venez acheter vos belles cordes ici. Faites à la main. Encouragez le commerce local. All right. On va utiliser ça pour faire des planches. Alors, je dois simplement... Je ne peux pas le faire dans le menu Quick Crafting, I guess. Outils, je pense. Ça va être complètement en bas, d'habitude. Puis, c'est mis en ordre par rapport aux mises à jour. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne comptent pas? Bien, il faut que je les aille sur moi, c'est ça. Ça, c'est ça. Il faut que je les aille sur moi. J'ai une planche... Non. Une planche par... Par section... Par bûche, c'est-à-dire. Et si jamais ça me prend deux planches pour faire ça, ça va juste me prendre mon marteau. Et j'en profite pour vous encourager, tandis que c'est un peu calme comme moment, à aller voir la chaîne d'un de mes amis, dans le fond. Dans mes... Dans mes... Dans mes chaînes, les Featured. Les chaînes secondaires. Vous pouvez aller voir la chaîne de mon ami WhiteCraft. Si vous aimez les jeux tels Minecraft. Et bien, c'est sa spécialité. Allez voir. C'est un jeune homme de Suisse. Donc, allez l'encourager. Allez voir sa chaîne. C'est vraiment très bien ce qu'il fait. Ah... Bonjour, WhiteCraft, by the way. Allo, allo. Heu... Crafting, crafting. Dans le farm, farm. J'ai pas mes planches. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je peux pas construire? Dans la section ferme. Ça, c'est étrange. Ah! C'est pas un marteau. Il faut jouer des mains. C'est une... Une... Je sais pas comment dire en français, là. La hoe. La hoe. Pas ce genre de hoe, là. Mais l'autre hoe. Celle-là. Celle-là. Goddammit. C'est compliqué la vie pour rien. Ok. Bon, c'est pour ça. Je cherchais pourquoi je pouvais pas la construire. Et voilà. Enfin, ça va nous faire un carré. Dans lequel... Essayez de l'enligner avec l'autre. Qu'elle soit moins laid, là. Non? On tombe n'importe où. Où est-ce qu'on peut? Mets ça à l'ombre. C'est une bonne idée. Ou je la mets sur la plage, ici. Il y a de l'espace. J'aurais dû mettre tout ça là, en fait. Et voilà! Et là, je peux interagir avec... Avec une... Une graine. Avec quoi que ce soit. Ben, en fait, avec un fruit. Pas de quoi que ce soit, en fait. Juste de... Soit le kwa-wa-wa. Ou l'autre fruit bizarre que je... Je me souviens pas le nom. Je peux pas mettre de patate, étrangement. Ça, c'est... Sérieux, là. Ça serait cool. Bon, là. Je cherche ce que c'est que je veux chercher, hein. C'est ça qui arrive. Ok. On va aller voir, justement, si j'en ai pas des fruits de côté. Ce que j'ai, c'est des patates, je pense. Bon, ben, j'ai pas rien à planter dedans. 51 jours sur vécu. Donc... Je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Hum. Juste après d'avoir tué un crabe. Crabe. Allo, petit crabe. Sérieux. Pire lanceur de... Humanité. My god. Entre ça, il tire des roches aux lapins dans de longues d'oeil. C'est pas ce qu'il y a. Il tire à droite dans du point. Parce que je suis trop proche. Ha ha! Catch you! Crab! Je peux pas la transporter parce que... Ah, ben, je peux la transporter par les crabes. Comme ça. C'est ici. Pour faire cuire. He he he. C'est cool. Je peux pas se faire des décorations improvisées, là. Dans ce jeu. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec... J'avais pas un poisson lion, j'avais quelque part... Une raye... Je sais pas que j'ai fait avec mes animaux décoratifs. Mes trophées. Ça serait bien qu'on pourrait avoir une plaque pour les mettre sur-dessus. En guise de décoration. Mais bon. On va terminer l'épisode là-dessus. Alors, ça termine vaguement la saison. Parce qu'en fait, elle est pas terminée. Je recommencerai pas une nouvelle saison. Mais je vous tiens au courant des mises à jour de Stranded Deep. Et pour les prochains dimanches, on continue ma saison de Seven Days to Die. On va faire des vidéos. C'était juste des streams pour commencer. Parce que je trouvais qu'en une demi-heure ou à peu près, il se passait pas assez de choses dans le jeu-là. Surtout en début de partie. Allo Samuel! Hey, c'est vrai, j'avais... Ha! 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 J'avais... Héctor! J'avais donné des noms aux arbres. Avec le label maker. On peut faire toutes sortes de choses. Alors qu'on se voit dans le prochain épisode. Je pense que j'ai fait pareil qu'une roche qui part. Je me souviens pas où. Peut-être pas. On se revoit dans le prochain épisode. Pis dimanche prochain, on se revoit. Pour Seven Days to Die. C'était DoomQC89. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans le prochain épisode. Bye bye! Puusses en tout! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada